Pour un objectif donné, vous ne souhaitez pas seulement que l'apprenant maîtrise les savoirs et les automatise. Vous voulez qu'il sache aussi quand et comment les mobiliser. C'est le rôle de l'évaluation niveau 3. Pour ce niveau d'évaluation, il est nécessaire de prévoir des tâches complexes. Des tâches où ce sont les apprenants qui vont décider de quel savoir et quel automatisme utiliser. On peut imaginer des dossiers à rendre, des exposés oraux, proposer une solution à une situation complexe par exemple. Il est important que ce soit des tâches où même s'il y a une seule bonne réponse, il y a plusieurs façons d'y arriver. C'est ce qu'on appelle un problème ouvert. Il est indispensable de prévoir plusieurs situations sur une même compétence afin de pouvoir la valider. Je considère que le grand minimum, c'est 3. En effet, en dessous, vous ne pouvez pas dire si votre apprenant est capable de transférer ses compétences sur un autre contexte. Pour prévoir ces situations d'évaluation, c'est exactement la même procédure que celle vue dans la partie 2, concevoir une évaluation. On va définir la tâche et les critères de réussite. Puis, on va évaluer la performance. Sauf que cette fois-ci, on ne va pas évaluer que la performance. On va évaluer également les apprentissages de façon différente et séparée. Et les apprentissages, certaines fois, on ne les voit pas sur le résultat final. Je ne peux pas savoir si un metteur en scène s'est mené une séance de répétition efficace si je regarde uniquement la première représentation de la pièce. J'ai besoin d'être là aux répétitions. Demandez-vous donc de quels apprentissages l'apprenant a-t-il besoin pour réussir cette performance. Sur mon tabouret de la partie 2, il aura besoin de savoir scier, de savoir choisir le bon bois, de dessiner une vision 2D du projet permettant de faire les patrons des morceaux de bois. Ce seront les indicateurs de maîtrise. Deux règles simples pour définir des indicateurs de maîtrise. Premièrement, ils doivent être décontextualisés. C'est ce qui les différencie des critères de réussite vus précédemment. On doit pouvoir les mobiliser et les évaluer sur au moins 40% des activités de la formation. Si vous passez en dessous de 25%, ce ne sera pas opérationnel. Ensuite, ils doivent être suffisamment précis pour pouvoir écrire des critères de maîtrise. Exemple, savoir scier. L'apprenant choisit la scier adaptée. Le trait est droit. Les règles de sécurité sont respectées. En regardant l'apprenant scier, on doit pouvoir dire si oui ou non il sait scier. Pas de « en cours d'acquisition » ou autre demi-teinte. Ces indicateurs de maîtrise vont donc être évalués de façon indépendante de la performance. L'apprenant peut très bien rater son tabouret, car il n'est pas stable, et pourtant valider « savoir scier ». Pour chacun des indicateurs de maîtrise, il faut donc définir des observables. C'est ce que vous allez regarder pour valider l'indicateur de maîtrise. « Savoir scier » sera validé sur une observation d'une coupe par le formateur. Puis, demandez aux apprenants de valider deux à trois fois chaque indicateur de maîtrise. Sur des situations différentes, qu'elles soient évaluées ou non. Cela veut dire qu'il faut faire attention à garder faible le nombre d'indicateurs de maîtrise, car vous aurez besoin de temps pour les évaluer. Je vous conseille de ne pas avoir plus d'indicateurs de maîtrise que d'objectifs pédagogiques. Et voilà ! Vous avez dans votre trousse à outils de formateur différents outils efficaces d'évaluation. À vous de voir, en fonction de votre personnalité, votre expertise et votre contexte, quels outils utiliser et comment les harmoniser entre eux. Bien souvent, c'est l'organisme de formation qui impose son système d'évaluation. Mais cela ne doit pas vous empêcher de chercher à tester et à innover.